Quelle bande de salauds, quelle bande de fumillés ces Suisses. Nagui, les Suisses c'est une belle bande de salopards. Notre pauvre trésor public essaye depuis le mois de mai dernier d'obtenir les noms de 45 161 propriétaires de comptes cachés. Mais après avoir lâché 4780 de noms, la banque UBS refuse de balancer les 40 779 restants. Un manque à gagner pour le fils de plusieurs milliards d'euros. Ah ça le Suisse quand il veut pas, il veut pas. Grand diplomate, il est toujours souriant. Toujours quelque chose à dire mais il balance rien, rien de rien. Contrairement au banquier panaméen qui contre deux tickets resto et une pute vous donne le nom, l'adresse et le rib de tous ses clients. C'est pas gagné pour notre ministre de l'économie. Il en bave. Surtout ça veut dire qu'il doit y avoir énormément d'argent si il balance rien. Vous devenez rouge Nagui ? Non, non, tout va bien, je suis des ailes nickels total. En tout cas il en bave, le pauvre Michel Sapin. Bonjour, je suis bien à la banque UBS. Affirmatif, en quoi peux-je vous aider ? Bonjour, je suis Michel Sapin, le ministre de l'économie. J'aurais besoin des noms, non aucun, des noms des propriétaires de 40 379 comptes français cachés chez vous. Alors pour réussir une bonne fondue, monsieur Sapin, c'est pas compliqué. 200 grammes de cuillère mi-salée, 300 grammes de vache-rin à bout, 1 demi-litre de vin blanc de la région du Valais, 3 cuillères d'un café de fécule de maïs, 2 gousses d'ail, de la muscade, du poivre, une pointe de bicarbonate de soude, une petite cuillère de kirsch. Mais je me moque de votre recette de fondue, je veux les noms. Ah bah ça c'est les doses pour 4 personnes. Voilà voilà, bonne journée monsieur Sapin. Mais les Courtois, le Suisse, mais un secret, c'est un secret. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, ça va être chaud au Conseil de Paris, au cœur des débats, la piétonnisation des voies sur berge. Alors là moi, je dis non. Je dis non, je vois rien qu'hier avec la journée sans voiture, j'ai perdu tous mes repères. Paris sans circulation, c'est plus Paris. Ces bagnoles qui te foncent dessus quand tu traverses, ça c'est Paris. Ces taxis qui t'engolent quand tu vas pas assez loin, ça c'est Paris. Ces bouchons qui te font traverser la ville à 3 km heure, ça c'est Paris. Ces livreurs qui stationnent sur les passages piétons, ça c'est Paris. Je travaille moi. Ces voitures officielles de la mairie de Paris qui s'en foutent des bouchons, des boîtes bus et des feux rouges parce qu'elles t'emmerdent et qu'elles ont à gire au phare, ça c'est Paris. Et oui, et pendant ce temps là, quelque part au ministère de l'économie, un homme tente d'avoir des infos par téléphone. Bonjour, je suis bien là-bas en QBS. Y'a vol ! Bonjour, je m'appelle Michel Sapin. Ah, monsieur Sapin, et cette fondue, ça se bien brasser ? Écoutez, ça suffit, je m'en fous de la fondue, si j'appelle, c'est pour avoir les noms des 40 379 salauds qui ont des comptes numérotés chez vous. Alors, j'écoute. Ah bah, le mieux comme dessert, c'est un carré de chocolat suisse, c'est une spécialité. Vous avez le Tomblerone, bien sûr, c'est un produit de grande qualité qu'on trouve un peu partout. Vous avez la barre classique, 300 grammes, vous avez aussi la barre Jumbo, attention, 4,5 kg, et ça mesure 80 cm, un sacré gourdin de chocolat. Mais le mieux, c'est les mini bouchers chocolat lait, chocolat noir, chocolat blanc. Mais je m'en cogne de votre Tomblerone, je veux des noms. Ah bah, les mini Tomblerone, c'est idéal avec le café. Voilà, voilà, bonne journée, monsieur Sapin. Des virtuoses, c'est suisse, des virtuoses du secret. Actu toujours, show business cette fois. Bernard Lavillier ressort un album enregistré en 1979. Vous voir. Eh bah, faut pas se gêner Bernard. T'as qu'à ressortir des vieux machins. La suite malade requiert, il nous refait Champs-Elysées. Jacques Chirac qui va se présenter à la prochaine présidentielle. Mais où est-ce qu'on va, bordel, où va-t-on ? Comme on dit dans les prisons de Santiago, cher à l'artiste, Donde esta la mama de Pedro ? Pendant ce temps-là, dans un bureau du ministère de l'économie, un homme passe un coup de fil. Allô, bonjour, je... Ah, monsieur Sapin, comment ça va ? Il était comme alt, Blurone. Commençait à me faire chier de me prendre du à la con, si j'appelle, c'est pour avoir les noms des 40 379. Si vous voulez mon avis, la meilleure marque de monde, c'est Rolex. Avec Rolex, vous êtes sûr de faire plaisir. Au plus, je ne vous raconte pas la qualité. C'est du Made in Switzerland, c'est toujours à l'heure. Je m'en fous, bordel, je veux les noms. Ou bien, coucou. Le coucou suisse est hyper décoratif dans un salon ou un bureau. En plus, c'est rigolo. Le réseau qui sort, il fait coucou toutes les airs. Moi, en tout cas, chaque fois, je me fends la pipe avec un coucou. Voilà, voilà. Bonne journée, monsieur Sapin. Le suisse est trop fort pour toi, Michel. Bonne journée.